Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ComixParty encore une fois Une très bonne année 2017 à toutes et à tous Et on commence avec du lourd, avec Civil War 2 qui est donc tout juste sorti Que j'ai eu la chance de trouver lundi Je vais vous donner un peu mon avis sur ce premier numéro Est-ce que ça vaut le coup en tout cas de débuter cette saga Civil War 2 Est-ce que vous pouvez lire si ce n'est pas lui Civil War On va essayer de répondre à toutes ces questions En tout cas vous voyez il y a trois covers possibles Et voici la troisième qui est absolument magnifique Avec donc plusieurs des membres qui vont s'affronter Veuillez il y a aussi Black Panther mais évidemment sur la cover Civil War 2 est donc une suite indirecte à l'event culte publié il y a dix ans aux Etats-Unis Et mené par Mark Millard et Steve McLeven On retrouve cette fois-ci aux manettes Brian Michael Bendis et David Marquez pour les dessins Et dans cette histoire apparaît un nouvel inhumain nommé Ulysse Qui a la capacité de voir les tragédies futures Et très vite la question d'utiliser ou non ses capacités va poser problème à deux héros Captain Marvel et Iron Man De plus un événement tragique et personnel va alors précipiter ces deux héros Vers un affrontement qui semble désormais inévitable Dans ce premier kiosque de 80 pages vous trouverez trois récits différents Avec le prologue qui est le chapitre 0 Le free comic book day et le chapitre 1 de Civil War 2 Le magazine est mensuel et comptera au total 6 numéros jusqu'en juin prochain En revanche il ne faudra pas compter sur un format librairie Marvel Deluxe avant 2018 Si le prologue ne semble pas ici indispensable Le numéro du free comic book day intégré permet un zoom sur l'événement qui va tout faire basculer A cette question et au vu de l'épisode 1 j'ai envie de vous répondre que oui Il y a bien sûr quelques allusions qui ne sont toutefois pas gênantes pour le moment pour la compréhension de l'histoire Et en plus les grandes lignes de l'épisode 1 sont expliquées en préambule du comics Il faut en revanche connaître un peu l'univers Marvel d'aujourd'hui Les ultimates, les inhumains, la brume teratogène qui transforme les humains en inhumains, l'éditeur etc Pour ce qui est des super héros, l'épisode 1 vous les présente succinctement avec leur nom via de petits bandous Les critiques sont plutôt mitigées sur l'event intégral en lui-même Mais force est de constater que cet épisode 1 est plutôt bon C'est dynamique, les protagonistes sont bien posés Les ressorts du conflit bien que visibles sont efficaces C'est peut-être aussi le souci Après Civil War 1, pas vraiment de surprise dans les ingrédients qui vont mener à l'affrontement Même si ici les raisons sont différentes, on reste sur la même formule A se demander d'ailleurs comment nos super héros arrivent à retomber dans ce piège de l'opposition Après les conséquences qu'a entraîné la première guerre civile Mais vu les événements de ce premier numéro, l'attention reste toutefois très crédible L'un humain, le personnage qui a déclenché ce conflit malgré lui, est plutôt bien introduit et développé On apprend déjà quelques éléments intéressants et nul doute qu'il nous réserve d'autres surprises par la suite Outre Iron Man et Captain Marvel, quelques autres personnages ont ici une place intéressante Même si au final, peu de héros sont développés En plus, comme le montre la deuxième couverture variante, Thanos est de la partie pour un vrai moment d'action A la fin de ce premier épisode, je pense qu'on a encore du mal à prendre partie définitivement pour telle ou telle équipe Et ce n'est peut-être pas plus mal En tous les cas, on sort de ce premier numéro avec l'envie de découvrir la suite Niveau dessin, on est sur du très bon David Marquez avec un dessin jeune et dynamique Certaines planches risquent même de vous laisser quasi sans voix En résumé, si vous êtes curieux de cet event, prenez au moins ce numéro 1 qui pose les bases D'un conflit plutôt bien amené et intéressant On sent que le récit n'aura sans doute pas la même force et portée que Civil War promet du nom Mais on est face à un travail de qualité pour ce premier acte en tout cas Le deuxième numéro de 64 pages sortira le 3 février prochain pour le même prix de 4,60€ Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve comme toujours sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, vous êtes vraiment très très nombreux à suivre ces comptes Merci beaucoup, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait A vous abonner si vous le souhaitez et suivre le reste des vidéos On se retrouve dimanche pour la prochaine D'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête Ciao Ciao